On a presque 20 à 30% de l'effectif total qui est en arrêt pour soit grossesse, soit maladie. Et puis le fait d'enchaîner des journées de 12 heures, en plus de nos journées de quart normal, ça commence à faire beaucoup. On est tous très fatigués. On est fatigués, on n'en peut plus. La fatigue accumulée, elle est là et on n'a pas moyen de récupérer. Personne entend notre détresse, notre fatigue. On commence la deuxième vague avec du personnel qui est déjà fatigué. On a les moyens matériels, mais les moyens humains, là c'est compliqué. On est revenu beaucoup sur nos repos, on a appris aussi sur nous. C'était effectivement une motivation aussi de notre part de ne pas laisser tomber nos patients. Mais là, on en arrive à un point de saturation. L'équipe est complètement épuisée. On a presque 20 à 30% de l'effectif total qui est en arrêt pour soit grossesse, soit maladie. Et puis le fait d'enchaîner des journées de 12 heures, en plus de nos journées de quart normal, ça commence à faire beaucoup. Certes, on est payé, on est en heure sup' et on le fait de bonne volonté. Mais la volonté, à un moment donné, ne suffira pas à pallier le manque de soignants. Le manque de soignants formés pour accueillir des patients qui sont ou Covid ou les autres patients parce qu'ils sont toujours là et ils ont besoin de nous aussi. Là, pour la deuxième vague, sur le niveau humain, on est quand même un peu juste. Et ça va être difficile, je pense, si ça s'étend. Parce qu'en plus, il faut prendre en compte le fait qu'il peut y avoir la grippe. Il faut aussi faire la grippe saisonnière qui peut se surajouter. Donc forcément, si on reste en sous-effectif, ça peut être vite compliqué pour prendre en charge correctement. La deuxième vague va être plus compliquée parce que les gens sont fatigués, en ont marre. La direction ne veut pas nous écouter, ne comprenne pas du tout ce qu'on fait dans notre métier à nous. Ils devraient descendre, voir un peu ce qu'on fait ou bien les quarts de jour et les quarts de nuit pour voir un peu comment ça se passe. Est-ce qu'ils apprécieraient qu'on réveille leur famille à 2h du matin pour libérer une chambre, pour reprendre quelqu'un derrière ? On fait un métier humain, on n'est pas des robots. On nous en demande beaucoup plus, la technique est de plus en plus importante. Et c'est vrai que là, maintenant, on nous met, par rapport à la première vague, en fait, où tout le monde était... On avait vraiment des unités Covid, on n'avait que des patients Covid. Là, pour le coup, on soigne tout le monde. Donc là, moi, par exemple, la dernière fois, j'avais un patient qui était greffé rénal avec un patient Covid. Et ça, on ne peut pas accepter. Là, on n'en peut plus. La crise du Covid a mis en exerce un problème qui existe depuis un petit moment. Mais c'est vrai que là, avec les patients de plus en plus lourds, ça devient compliqué de gérer en effectif normal. J'ai envie de dire, on a vraiment besoin de renfort et pas juste sur la crise. C'est-à-dire que sur le mois de septembre, on a fait énormément d'heures supplémentaires. On a fait beaucoup appel à notre conscience de soignants, j'ai envie de dire. On l'a eu, cette conscience, on l'a toujours. Et c'est justement parce qu'on a conscience de nos difficultés qu'on réclame de l'aide. On arrive à un moment où ce n'est plus possible. Et on le fait quand même parce qu'on a une conscience. Et puis, on est surtout soignant dans l'âme. Donc, il faut y aller, il faut le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada